Yaho, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Mist Gears Blast, si je prononce bien. J'ai utilisé Google Trad, ok ? Donc, Mist Gears Blast est donc un manga en deux tomes des éditions d'Elkurtonkame. Nous sommes sur un shonen dans le genre aventure et fantastique. La série date de 2018 au Japon et de janvier 2021 en France pour les deux tomes sortis la même journée en simultané. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 10 ans et plus, ça c'est ce que dit Manga News, donc je vais t'afficher ce que dit aussi Nautijon. Voilà, comme ça on aura les deux versions. Nous sommes sur une série qui est de Hajime Tanaka et de Yoichi Amano et je ne sais pas du tout si les auteurs ont écrit autre chose ou pas, mais en tout cas les noms ne me disent rien. Voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que les illustrations sont juste magnifiques, mais alors une tuerie. Je te montre ça comme ça. Voilà, je les trouve vraiment divines. Surtout celle-là qui est vraiment très très belle, là il y a plus, on va dire que, comment dire, il y a vraiment deux avis de trucs différents quand je les vois. Elles sont toutes et deux complètement différentes au niveau du ton et tout ça. Ce que j'ai aimé c'est que là on voit quand même qu'on est dans les tons orangés sur les bords, etc. Tu vois ici. Et en fait on est dans les tons oranges, tu vois, pour l'arrière. Et pareil ici, on est donc dans les tons roses. On voit bien le rose sur les bordures, etc. Et on a les rouages qui sont roses. Et puis la phrase d'accroche aussi. Donc c'est ça que j'ai bien aimé au niveau des détails et de l'esthétique. Quand on enlève les jaquettes, je ne sais plus ce que ça donne. Ça fait deux semaines à moins que je l'ai lu. Donc j'ai décidé... Ah oui ! Petit détail, petite BD. Et détail des faits, de l'explication de l'auteur. Pour le tome 1. Et le tome 2, on a... Une feuille de diagnostic médical de Arachi. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Et petite BD. Voilà. Et je ne sais plus si on a... On a juste ça en page d'entrée. Pour le tome 2. Ah si, on a un récap de tous les personnages et un résumé de ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment pratique. Parce que même moi, où j'ai attendu deux jours entre les deux, il y avait un ou deux personnages, je n'avais même plus leur nom. Donc c'était pratique pour pouvoir relire. Et pour le tome 1, on a une très très belle image. Et on a des trucs. Voilà. Ah oui, ça j'ai adoré cette image. J'ai adoré. Il n'y a rien de plus d'intéressant. Donc voilà. En ce qui concerne les couvertures que j'ai vraiment, ma foi, énormément appréciées. Donc on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que la qualité du dessin est juste magnifique. Les scènes de combat sont juste badass. Et donc j'ai vraiment surkiffé l'intégralité au niveau dessin. Et là je me dis que si je tombe sur quelqu'un qui ne s'aime ni ce que c'est badass surkiffé et compagnie, il va avoir l'impression que je parle une autre langue. Toujours est-il, en ce qui concerne le manga, il faut savoir que je n'ai pas acheté les deux toms en simultané car j'avais très peur en fait au niveau de ma lecture et du manga que je n'apprécie pas ou que je n'accroche pas au scénario. Donc j'avais donc lu le premier tome et j'ai eu vraiment un giga coup de cœur pour ce premier tome. On est sur une aventure très intéressante, assez changeante de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc je ne suis pas habituée non plus au shonen et seinen. Et nous sommes sur un manga très intéressant. L'intrigue était vraiment sympa. Le scénario et la façon dont c'était développé plutôt intéressants. Et je me suis dit que ma foi, deux tomes, ça pouvait coller. Surtout que j'avais aperçu le show où j'ai acheté le tome 1, que le tome 2 était un peu plus épais. Donc je me suis dit que ça devrait faire une histoire au top. Malheureusement, car oui, il y a un mais en fait dans cette histoire. C'est qu'en fait l'auteur, je n'ai pas trop compris, est parti dans un délire. Donc on est dans un monde où le brouillard tue tout le monde, etc. Et à la fin du tome 1, il y a la reine qui va envoyer tout le monde, en fait tous les soldats, on va dire ça comme ça. Aller voir la source de la brume pour trouver la solution, que cette brume s'arrête, etc. Sauf que, tu ne sais pas pourquoi, l'auteur nous prend notre petit groupe de protagonistes et aller faire une autre mission, aller se tuer une autre créature. Et voilà, sauf que ça prend la moitié du livre. Et après, les conséquences de ce combat prennent un quart du restant du livre. Et donc en fait, on n'a pas réellement de fin. On a une fin assez ouverte, une fin assez brouillonne. Et j'ai trouvé ça bien dommage. J'ai eu l'impression, même au fur et à mesure de ma lecture, que vu que l'auteur était parti dans un autre sens, vu qu'on est sur le fait qu'au Japon, ça se fait chapitre par chapitre et les gens votent par rapport au fait qu'ils aient aimé ou pas le chapitre, j'ai eu l'impression qu'une fois le chapitre complètement hors sujet passé, que les gens ont dû voter pour que la série s'arrête et que l'auteur n'a pas pu aller plus loin alors qu'il aurait fallu limite un troisième tome. J'ai été énormément déçue qu'on nous propose en France cette œuvre parce que même si l'idée était géniale, etc., même si les scènes de combat sont magnifiques, le volume 2 est vraiment une catastrophe. Il est vraiment décevant au possible. Et autant que j'étais sur un gros coup de cœur sur le tome 1, autant que je suis vraiment sur une déception, sur un... J'ai presque envie de dire flop, en fait. Tu vois, je suis entre le bof et le flop pour le tome 2. J'ai été vraiment déçue par la fin. Je n'ai pas du tout, du tout aimé ce volume 2. Et c'est ça qui est très dommage parce qu'au fond, l'histoire avait du potentiel, l'histoire avait de l'idée. Et l'histoire aurait pu être intéressante. Mais ce que je n'ai pas compris, une fois de plus, c'est le choix de Delkoru Tonkam de nous proposer cette œuvre alors qu'on a une fin très, très, très brouillonne, je trouve. Ça m'a fait... Désolée de dire ça, ça m'a fait penser à une œuvre des éditions Mayan que j'ai d'ailleurs reposté la vidéo en janvier sur la chaîne Ibi Otaku parce que d'abord, elle était sur Ibi Otaku Entai. Et ça m'a fait énormément penser au même coup que nous a fait Mayan avec un de leurs titres. Et je n'ai pas du tout apprécié ça. Et du coup, je finis par me méfier en fait des maisons d'édition. Et donc, c'est pour ça que lors de la vidéo sortie des séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de février, j'ai dit que les séries en 3 tomes, etc. J'allais attendre que les autres personnes, les autres youtubeurs, etc. se cassent ou pas les dents sur ces titres parce que moi, très clairement, là, ça m'a vraiment refroidie et ça ne me donne plus envie d'acheter des mangas de séries très courtes. Ce qui est dommage parce que très clairement, en 3 tomes, l'histoire aurait pu être super bien faite même si on n'était pas parti sur cette aile complètement où les personnages vont dans un autre sens alors que tout le reste va dans... Voilà, il y en a qui partent à gauche et il y en a qui partent à droite. Si on n'avait pas eu ça, franchement, l'histoire n'a même pu tenir en 2 tomes, largement. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça tellement, mais tellement, mais tellement décevant que je n'arrive pas à m'en remettre. En fait, c'est l'un de mes plus gros flops de 2021 et je pense que ça va être l'un de mes plus gros flops de toute l'année et avec un yaoi que j'ai présenté en début d'année. Mais voilà, donc très, très, très mitigé en fait sur ce que je dois penser vraiment de l'oeuvre parce que je pense qu'elle avait vraiment du potentiel. Je sais, ça fait 5 minutes que j'en parle, mais elle avait vraiment du potentiel. Je trouve ça dommage et je trouve ça dommage aussi qu'on nous l'ait proposé donc en France sachant que l'histoire était bancale. Voilà. J'avais envie de croire en Delcourt en Cam, j'avais envie de croire en leurs nouveautés, j'avais envie en plus de les mettre en avant parce que c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe avec eux pour qu'il y ait des tels écarts entre les dates pour une série en 3 volumes, par exemple, pour leurs nouveautés, leurs nouvelles collections. Mais j'avais envie de les mettre en avant, mais voilà. C'est pour ça aussi, quand la vidéo, je m'explique un petit peu, je m'explique par rapport à ma vidéo sur les séries qui se terminent, tout ça, il y avait un titre de leur nouvelle collection qui est à Moonlight. J'ai dit que j'attendrai que la série soit terminée pour l'acheter parce que, voilà, tout ça me dégoûte un petit peu de certaines maisons d'édition sous ce comportement que je ne comprends pas. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente tout, on partage. N'hésite pas à me dire justement ce que tu as pensé de mon micro coup de gueule à la fin de la vidéo, ce que tu penses toi de ces maisons d'édition qui se foutent un petit peu de nous dans l'ensemble, on va dire ça comme ça. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir des retours. Je t'invite à aller voir mes deux précédentes vidéos d'Elcourtoncam ici. Je te laisse ma tête de panda bien sûr pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada